Hello Nathalie, on est réunis aujourd'hui, on vient de terminer le bouclage de Bélive et je te proposais de faire un témoignage sur l'expérience qui a été vécue. Est-ce que tu as envie de nous partager pourquoi tu as choisi de rejoindre au tout début l'expérience Bélive ? Pourquoi tu t'es dit « ok, c'est le bon espace pour moi » ? Déjà parce que je te connaissais et que je vois ce que tu fais depuis quelques temps. Et comme je suis en fait revenue vivre ici à La Réunion, pour moi c'est comme un nouveau départ quand même parce que j'ai tout à construire, enfin à développer mon réseau, à développer mon activité ici à La Réunion. Du coup j'avais besoin de structures, de cadres et je sais que d'être dans un groupe, avant ce n'était pas du tout ma façon de fonctionner. Mais depuis quelques années, je me rends bien compte que l'énergie du groupe s'apporte énormément, qu'il y a vraiment une synergie et c'est ce qu'il y avait ici. Aussi dans les sous-groupes, dans les binômes, on se donne des challenges pour avancer et ça m'a vraiment permis d'ancrer régulièrement des actions à mettre en place. Et maintenant, tous les jours en fait, je me mets en action pour aller dans le but de développer mon activité, de communiquer et de faire parler de moi. Parce que je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on peut y arriver et pas en restant terrée et tout seule. Oui, toi Nathalie, tu proposes des soins, des accompagnements en thérapie énergétique, mais pas que, c'est un accompagnement vaste sur l'humain et sur un plan multidimensionnel. Donc c'est une pratique qui n'est pas conventionnelle en fait. Tu vois, je disais tout à l'heure, c'est pour les leaders du Nouveau Monde, tu instaures quelque chose de nouveau, de nouvelles fréquences. Est-ce que tu peux nous partager comment ce programme, qu'est-ce qu'il t'a apporté pour que tu puisses, concrètement, pour que tu puisses développer ton activité ? En fait, ça m'a permis d'affiner, de voir, d'affiner ma vision justement et de pouvoir me projeter aussi et de m'autoriser à écrire justement cet accompagnement, enfin un accompagnement, une offre que je vais proposer bientôt, qui est justement de pouvoir élever sa vibration et de relier, parce que souvent on dissocie le corps physique et le corps énergétique, mais là de pouvoir créer une alchimie pour atteindre ses rêves, créer une réalité évoluée, faire une transformation sur tous les plans, donc physique, psychique, émotionnel, énergétique. Et d'être dans ce groupe Believe, ça m'a permis en fait de structurer et de densifier ce que je souhaite en fait, de clarifier aussi ce que je souhaite proposer ici, et pas qu'ici d'ailleurs, parce que je peux travailler en visio également. C'est important ce que tu dis, parce qu'en fait tu ne proposes pas un accompagnement standard, tu proposes un accompagnement que tu as créé depuis des espaces intérieurs très forts, depuis les espaces de ton âme, donc en fait il y a un processus alchimique intérieur, et c'est ça en fait la naissance que tu proposes. Exactement. Est-ce que tu peux nous partager ? Ça a maturé, je veux dire, ces derniers mois, ça a pris une autre dimension. Ça a pris une autre dimension. Est-ce que tu peux nous partager ce que tu as le plus aimé, le moment le plus marquant au sein de l'expérience Believe ? En fait, ce qui me touche à chaque fois, c'est de voir en fait d'où les personnes partent, de voir la vulnérabilité des personnes. Je pense que chacune d'entre nous, à notre niveau, on ne se rendait pas compte, on ne se rend pas compte de là où on peut aller en fait, parce qu'on a des limites et parce qu'on ne peut pas voir, et que là en fait, par rapport à ce que tu proposes, donc aux exercices de visualisation, à l'énergie éthique, on peut s'autoriser et quelque part se dépasser aussi. ne plus mettre de frein et enlever en fait ces blocages, ces limites qu'on peut avoir. Moi, c'est ce que j'ai vraiment ressenti en tout cas. C'est ce qui me touche en fait à chaque fois, parce que je vois bien dans les différents profils, les différentes personnes qui étaient là, il y a quand même des choses qui se sont passées en fait très fortes. Donc, ça c'est un beau cadeau, qu'on en se fait d'ailleurs à soi-même. Mais oui, c'est comme s'il y avait une partie de l'être qui était sous cloche et la cloche elle est retirée en fait pour pouvoir avancer. Exactement, c'est ça. Oui. Est-ce que, dernière question, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi tu recommanderais Believe cette expérience ? Alors, clairement pour moi, ce qui est bénéfique, c'est le groupe, c'est l'énergie du groupe. Et c'est aussi s'autoriser à dépasser ses peurs, à oser investir en soi déjà, parce que c'est un investissement. et de pouvoir croire en fait en sa capacité à transformer, à alchimiser, à évoluer. Voilà pourquoi je recommanderais. Merci Nathalie. Merci à toi.